bonjour à tous bienvenue sur sur notre webinaire aujourd'hui nous allons faire le point sur les avantages d'un extra net ce performant que ce soit dans les métiers du syndic ou de la gestion locative donc je me présente je suis tiffany vieche je suis responsable marketing commercial du groupe qu'elle est ce que je vous propose c'est quand en attendant les éventuels retardataires je vais je vais en profiter pour vous expliquer un peu le déroulement du webinaire d'aujourd'hui donc il va y avoir une vingtaine de minutes de présentation et puis on gardera du temps ensuite pour d'éventuelles questions réponses donc julie m'accompagne aujourd'hui elle gère le chat elle est en train de vous écrire un petit mot n'hésitez surtout pas à lui poser vos questions elle va elle va les réunir de façon à ce qu'on puisse prendre du temps pour y répondre tout à l'heure donc sachez que pour rappel on propose le groupe qu'elle des webinaires tous les mois depuis le début d'année c'est quelque chose qu'on a commencé en janvier on aborde des thématiques liées au métier du syndic ou de la gestion locative surtout puisque ce sont nos spécialités donc si vous n'avez pas suivi nos nos précédents webinaires vous pouvez vous connecter sur notre site internet pour accéder à la page avec les replay des éditions précédentes julie va vous noter dans le chat le lien de la page pour que vous puissiez directement accéder au replay voilà mais que je vous propose qu'on commence donc ce webinaire sur les avantages d'un extra net performant en syndic et en gestion locative donc petite présentation pour commencer donc moi je le répète je suis tiffany bieche je suis responsable marketing commercial du groupe qu'elle donc le groupe qu'elle propose des solutions pour les syndic et les administrateurs de biens professionnels travail exclusivement avec des professionnels donc on propose des logiciels de gestion de copropriété et de gestion locative mais aussi des services qui sont adaptés aux professionnels de l'immobilier notamment l'externalisation de la gestion administrative et comptable de façon plus générale on va vraiment proposer un accompagnement personnalisé aux professionnels en fonction du profil de chacun donc on va travailler aussi bien avec des personnes qui sont en place depuis très longtemps qu'avec des démarrages d'activité donc quelques points importants à savoir sur le groupe qu'elle donc déjà on est une société indépendante on n'appartira aucun groupe c'est une société qui a été créée en 1988 qui comporte actuellement 25 salariés on gère plus ou moins 250 clients réunis sur les deux métiers le syndic et la gestion locative ce qui représente près de 80 000 utilisateurs de nos solutions en ligne voilà on voit mon rôle au quotidien mais c'est d'accompagner des professionnels de l'immobilier ou des professionnels de l'immobilier en devenir on a beaucoup de personnes qui sont pas encore quand pas encore de cartes mais qui ont en tête de développer l'activité donc voilà on accompagne vraiment des professionnels dans le développement de leur activité sous forme de conseils on organise des rendez vous personnalisés on essaye vraiment de suivre toutes les personnes avec lesquelles on travaille à chaque étape de leur projet donc à qui s'adresse le webinaire d'aujourd'hui on va s'adresser surtout à des syndics et à des administrateurs de biens donc à tous ceux qui s'interrogent sur le fonctionnement et les avantages d'un extra net donc dans le cadre des métiers du syndic et la gestion locative c'est à dire vraiment un extra net copropriétaire en syndic il ya un extra net propriétaire et locataire en gestion locative ce webinaire s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent mettre à profit leur extra net clients de manière à ce que ce soit un outil qui leur permet d'être plus efficace au quotidien on va voir comment est ce que cet outil là va vous permettre de gagner en efficacité et aussi on s'adresse à tous les syndic et administrateurs de biens qui souhaitent se différencier sur le marché en proposant des outils attractifs à leurs clients c'est vrai que le secteur de l'immobilier est de plus en plus concurrentiel et c'est important aujourd'hui de pouvoir avancer des arguments différenciants pour pouvoir vous positionner plus efficacement sur le marché notre sondage du jour c'est qu'attendez vous de votre extra net client donc on a un système de sondage sur la plateforme en bas en dessous de la fenêtre de chat en bas à droite vous avez un bouton sondage vous devez avoir une petite notification en rouge qui s'affiche donc n'hésitez pas à aller voir et à répondre surtout au sondage ça nous permet d'en savoir un peu plus sur le profil de nos clients et sur vos attentes aussi donc le plan du webinaire d'aujourd'hui première partie définition de l'extranet de son cadre de légal et des évolutions deuxième partie les avantages de l'extranet côté gestionnaire donc de votre côté à vous et troisième partie avantages côté utilisateur donc copropriétaire ou propriétaire et locataire et enfin la dernière partie ce sera des éléments sur les possibilités de mise en place et aussi sur le coût de ce type de solution bien entendu je le répète on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions réponses à vos questions pardon en fin de présentation donc première partie définition de l'extranet donc la définition on va dire au sens dictionnaire du terme l'extranet est un espace en ligne privé et sécurisé c'est à dire qu'il est accessible via internet et donc à tout moment ça c'est l'aspect plutôt en ligne et c'est à dire qu'on s'y connecte au moyen d'identifiant et de mot de passe personnel donc ça c'est la partie privée et sécurisée chacun doit avoir des identifiants et mot de passe pour pouvoir se connecter à son extranet donc ça c'est la définition on va dire au sens large du terme qu'est ce que ça implique concrètement côté métier côté syndic l'extranet copropriétaire c'est un espace qui est obligatoire on reviendra là dessus dans le point suivant le syndic qui gère la copropriété doit ouvrir un accès à tous les copropriétaires qu'ils soient résidents sur place ou pas les copropriétaires doivent pouvoir accéder librement et de manière sécurisée encore une fois on répète avec une notion de mot de passe à leur espace pour pouvoir y trouver des informations et des documents concernant la gestion notamment comptable de la copropriété mais aussi des informations personnelles concernant leur propre compte donc on verra vraiment dans le détail tout à l'heure comment c'est comment s'articule un petit peu ce cet extranet copropriétaire côté gestion locative donc l'extranet il peut être proposé aux propriétaires et aux locataires les propriétaires eux ils vont y trouver généralement des informations sur la gestion de leur bien ils peuvent trouver leur compte rendu gérance les différents diagnostics réalisés sur le bien par exemple le bail en cours côté locataire le locataire il va pouvoir y trouver notamment ses quittances la situation de son compte ou lui aussi avoir accès à des documents relatifs aux biens comme les calculs ce qui est obligé on verra tout à l'heure en gestion locative il n'y a pas d'obligation légale il n'y a pas de cadre légal pour le moment c'est vraiment un outil en plus un service en plus à offrir aux locataires et aux propriétaires donc ça c'est un petit peu le contenu s'agit d'une base donc nous verrons que ces solutions elles sont de plus en plus élaborées et elles peuvent vraiment proposer aujourd'hui tout un panel de services complémentaires donc cadre légal effectivement en syndic surtout effectivement je le précise oui en gestion locative le l'extranet pour les propriétaires et locataires pour le moment en tout cas n'est pas obligatoire rien n'est précisé sur sur le plan légal il est vraiment considéré comme un service en plus qui est mis à la disposition des propriétaires et des locataires donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui toutes les agences immobilières qui font la gestion locative ne disposent pas toutes d'un extranet donc vraiment si vous avez l'opportunité de mettre en place dans le cadre de votre activité gestion locative n'hésitez pas parce que c'est vraiment un moyen pour vous vous démarquer de vos concurrents on s'indique c'est différent l'extranet copropriétaire est obligatoire depuis la loi allure de 2015 la loi élan est venue compléter cette loi en 2018 notamment en dressant une liste des éléments qui doivent être mis à disposition des copropriétaires donc il ya vraiment une dans cette loi élan une liste on va dire du minimum vital qui doit être mis à disposition par le syndic à l'attention des copropriétaires et des membres du conseil syndical donc on va énumérer quelques documents pour ça vous donne une petite idée donc il ya les documents de la copropriété qui doivent mettre être mis à disposition règlement de copro les trois derniers pb d'ag et le contrat de syndic en cours l'état descriptif de division la fiche synthétique de la copropriété ainsi que son carnet d'entretien et le plan pluriannuel de travaux s'il existe effectivement ainsi que les diagnostics et contrats en cours de fournisseurs quelconques ça c'est vraiment la partie on va dire les documents principaux de la copropriété il y a aussi et ça c'est important des informations qui doivent être réservées à l'usage exclusif des membres du conseil syndical donc par exemple les informations qui sont liées à la au profil du syndic comme sa carte professionnelle sa responsabilité civile professionnelle sa garantie financière mais il ya aussi des informations plus approfondie liée à la gestion notamment administratif et comptable de la copro comme le relevé des dépenses détaillées la balance des comptes les relevés bancaires ou encore la liste des propriétaires de l'immeuble voilà et en plus de ces informations donc liées à copropriété il y a également des informations liées aux copropriétaires donc le copropriétaire doit pouvoir y trouver la situation son compte après le dernier arrêté comptable les charges qu'il a payé sur les deux derniers exercices sa cote part de participation au fonds de travaux et depuis 2020 il est obligatoire de mettre à disposition sur l'extranet les appels de fonds des trois dernières années voilà donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive celle que je vous ai donné puisque c'est effectivement uniquement pour vous donner une petite idée de ce qu'il doit y avoir dans cet extramet si vous souhaitez accéder à la liste complète et exhaustive elle est précisée dans le décret du 23 mai 2019 donc vous l'avez ce ce décret qui est affiché dans la présentation donc cette liste bien entendu elle sera peut-être susceptible d'être complétée en fonction des évolutions législatives Julie va vous mettre aussi voilà elle vous l'a mis le lien légifrance pour pouvoir accéder directement à cet article de loi si vous souhaitez avoir la liste très précise des documents obligatoires extranet nouvelle génération qu'est ce qu'on appelle une extranet nouvelle génération tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que en plus des informations obligatoires dont on vient de parler notamment en syndic il y a de plus en plus de solutions extranet qui vont s'ouvrir et proposer des fonctionnalités supplémentaires et ce dans les deux métiers aussi bien en syndic qu'en gestion locative donc ces fonctionnalités supplémentaires ça peut être par exemple des outils de communication donc certaines solutions extranet propose une messagerie intégrée pour pouvoir parler avec son gestionnaire ou avec le comptable qui gère le dossier il peut aussi avoir un fil d'actualité un petit peu comme sur un réseau social où le gestionnaire va pouvoir vous diffuser des informations en copropriété c'est pratique parce que ça permet de diffuser des informations à toute la copro d'un coup vous pouvez aussi retrouver de plus en plus des modules qui permettent de gérer les demandes d'intervention c'est à dire pour faire en sorte que les propriétaires et locaux ou les copropriétaires s'ils ont un souci au sein de leur bien ou de leur copropriété puissent déclencher directement des demandes d'intervention depuis leur outil autre type de fonctionnalités qu'on voit de plus en plus ce sont des facilités de paiement c'est à dire que les utilisateurs ont la possibilité sur leur extranet de pouvoir par exemple éditer et gérer un mandat c'est pas pour pouvoir s'abonner notamment à des prélèvements automatique ou à des prélèvements ponctuels il y a aussi surtout en gestion locative des modules qui permettent de payer son loyer en ligne voilà autre autre fonctionnalité en plus et qu'on voit apparaître beaucoup c'est l'extranet va de plus en plus être utilisé par le gestionnaire pour connaître les préférences de ses copropriétaires ou de ses locataires et propriétaires en gestion locative c'est à dire on va lui demander par exemple de choisir quelles sont ses préférences pour la réception de ses courriers et s'il souhaite dans ces cas là s'abonner au courrier électronique on en profitera pour gérer le consentement du de l'utilisateur directement sur son interface enfin ces extranets de nouvelle génération ont comme point commun à des facilités au niveau de l'accès aux informations c'est à dire que sur ces solutions sur ces plateformes les utilisateurs ont accès aux informations en temps réel c'est à dire que les solutions elles sont de plus en plus rapides elles sont directement connectées à la plateforme métier donc au logiciel de syndic ou de gestion locative du gestionnaire et ça permet donc une mise à jour instantanée des informations sur l'extranet et mais ça ouvre aussi l'accès à d'autres outils comme une plateforme bancaire ou des applications mobiles c'est vrai que de plus en plus souvent les extranets de nouvelle génération peuvent être consultés sur l'ordinateur mais ont aussi une version pour mobile ou tablette voilà donc ça ce sont les fonctionnalités supplémentaires qui sont très régulièrement proposés quels sont les avantages à présent de cette solution extranet pour le gestionnaire si vous vous êtes gestionnaire que ce soit en syndic ou en gestion locative cette solution extranet au-delà même du cadre légal va avoir des avantages pour vous simplifier la vie donc premier argument il y aura plus de transparence dans votre gestion c'est vrai qu'en donnant accès à vos clients à toutes les informations sur la gestion de leurs propriétés ou de leurs biens ou du logement qu'ils occupent dans le cadre des locataires mais vous faites preuve de transparence dans votre gestion ce que vous donnez accès vraiment de façon libre à des informations d'autant plus que ces informations pouvant être diffusées en temps réel vous gagnez en plus du temps dans la rapidité de la diffusion de ces informations là si vous utilisez une solution de nouvelle génération donc vraiment plus de transparence dans la gestion c'est vraiment le premier avantage en ce qui vous concerne la deuxième chose plus de réactivité dans le traitement des demandes d'une part parce que la communication elle va être simplifiée je vous l'ai dit tout à l'heure il ya de plus en plus d'outils de communication qui sont proposés sur l'extranet donc ces outils de communication vous permettent de répondre plus vite aux demandes de vos clients et d'autre part parce que étant donné que vos clients ont accès aux informations dont ils ont besoin de façon libre ils peuvent y accéder quand ils le souhaitent ils ne vont moins vous solliciter sur ces points là ils vont moins vous solliciter parce qu'ils ont perdu leur quittance parce qu'ils souhaitent recevoir à nouveau par exemple leur appel de fonds et ils vont beaucoup on va dire leurs sollicitations vont se reporter sur des points où votre attention est réellement requise donc vous allez aussi gagner en efficacité parce que ça va vous permettre de trier d'une certaine façon les sollicitations de vos de vos clients plus d'efficacité au quotidien aussi grâce aux fonctionnalités innovantes on a évoqué précédemment donc si vos clients ont la possibilité notamment de gérer leur paiement en ligne c'est autant de temps gagné de votre côté s'ils s'inscrivent au courrier électronique sur leur extra net et qu'en plus vous avez une solution qui gère les envois de l'autre côté ben voilà vous allez vraiment gagner beaucoup de temps au quotidien pareil autre exemple qui permet de gagner du temps c'est qu'il ya des solutions qui permettent notamment aux copropriétaires de pouvoir compléter leur formulaire de vote par correspondance sur leur extra net quand vous avez ce type de fonctionnalités vous de votre côté c'est du temps gagné c'est une mission que vous n'aurez pas à accomplir donc donc vous gagnez vraiment en efficacité plus d'attractivité donc l'extra net peut être considéré notamment en gestion locative où il n'est pas obligatoire comme un moyen de se différencier de vos concurrents c'est vraiment un bénéfice en termes d'image aussi surtout si votre solution est un peu innovante donc non seulement vous avez un extra net mais si en plus il est un petit peu innovant ben vous allez pouvoir faire preuve on va dire d'un esprit un peu novateur aux yeux de vos clients et c'est assez positif en termes d'image sans oublier que l'extra net c'est aussi un moyen de fidéliser vos clients à prestations équivalentes ils vont avoir tendance à se rapprocher du prestataire qui leur fournit les services en plus et enfin là le dernier avantage alors la liste n'est pas exhaustive mais c'est le dernier pour aujourd'hui plus de professionnalisme alors ce n'est pas vraiment ça va vous apporter à vous plus de professionnalisme c'est plutôt que ça va permettre d'abord que votre professionnalisme soit plus reconnu en effet en fait avec l'extra net vos clients ils vont voir concrètement ce que vous faites au quotidien puisqu'ils ont plus de visibilité sur vos actions sur les éditions vous faites sur vos missions et en donnant accès et en faisant en sorte que vos clients voient concrètement ce que vous faites au quotidien vous allez aussi justifier plus facilement vos honoraires et votre positionnement en termes de politique tarifaire voilà donc ça ce sont les avantages pour le gestionnaire mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a aussi des avantages côté utilisateur qu'il est important de connaître parce que ça peut être des arguments supplémentaires à avancer quand vous présentez votre dossier auprès de copropriétés ou auprès de futurs propriétaires bailleurs donc le premier avantage côté utilisateur c'est la confiance qui est renforcée avec envers le gestionnaire puisqu'ils ont assez accès à toutes leurs informations quand ils le souhaitent ils ont vraiment ce sentiment que vous ne leur cachez plus rien et forcément ça va renforcer la confiance qu'ils ont envers vous le deuxième avantage côté utilisateur c'est que ça va renforcer leur implication que ce soit dans la gestion de leur bien de leur copropriété en ayant un accès aux informations plus simple plus simple il va être beaucoup plus facile pour eux de s'intéresser à ce qui se passe au niveau du bien au niveau de la copropriété alors c'est moins le cas en gestion locative mais c'est vrai qu'au niveau syndic avoir des copropriétaires qui sont plus impliqués dans la vie de la copro et qui sont mieux informés ça permet aussi d'avoir des assemblées générales qui vont se passer de façon beaucoup plus fluide et c'est vraiment avantageux pour tout le monde autre avantage ils vont bénéficier grâce à leur extranet vos clients d'outils qui vont simplifier leur quotidien on l'a vu c'est le cas pour vous tout à l'heure mais pour eux aussi par exemple s'ils peuvent payer leurs charges en ligne ça va forcément simplifier les choses pour tout le monde s'ils peuvent participer à l'assemblée générale au travers de leur extranet c'est autant de temps gagné et c'est aussi une façon de pouvoir simplifier leur quotidien enfin vos utilisateurs peuvent communiquer plus facilement avec vous leur gestionnaire donc s'ils ont une question ou s'ils souhaitent déclencher une demande d'intervention la communication avec vous comme elle est simplifiée forcément pour eux c'est beaucoup plus facile au quotidien voilà plutôt que d'avoir recours systématiquement au téléphone et de ne pas forcément réussir à vous joindre ben là ils vont avoir des outils supplémentaires pour pouvoir vous poser leurs questions au moment où c'est le plus simple pour eux voilà donc ça la communication simplifiée c'est aussi un avantage côté utilisateur donc maintenant on va dire les aspects pratiques donc la mise en place de cet extranet et le coût de ce type de solution donc la mise en place de l'extranet ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des solutions extranet que ce soit en syndic ou en gestion locative vont de paire avec la solution logicielle syndique ou gestion locative il est vrai qu'il existe des éditeurs qui vont proposer des extranet des solutions qui sont indépendantes mais puisqu'elles ne sont pas reliées à votre logiciel de gestion pour diffuser des informations ça va être relativement compliqué donc ça va nécessiter une intervention de votre part et il va falloir prendre en compte le temps passé à mettre à jour systématiquement l'extranet tous les mois ou toutes les semaines donc ça peut être un peu fastidieux donc généralement effectivement les éditeurs de logiciels syndic et gestion locative proposent une solution alors il est là aussi il ya tout type de solution c'est comme pour les logiciels vous pouvez avoir un éditeur qui va vous proposer un extranet qui va être vraiment minimaliste c'est à dire qui va vous permettre que notamment dans syndic de vous mettre en conformité avec la loi mais sans plus alors moi je trouve que c'est un petit peu dommage parce que mais c'est vrai qu'on a évoqué là pendant ce webinaire des avantages qui peuvent être mis à disposition vous n'en bénéficierez pas forcément avec une solution minimaliste puisque celle ci va vraiment se cantonner à vous permettre d'être en conformité il ya aussi des éditeurs qui proposent des solutions dont plus élaborés qui sont directement alimentés depuis le logiciel métier et qui vont vous permettre de proposer certaines des fonctionnalités complémentaires qu'on a évoqué un petit peu plus tôt sachez que l'extranet est souvent mis en place en même temps que le logiciel donc si vous êtes client auprès d'un éditeur depuis très très longtemps effectivement l'extranet était peut-être pas encore en place donc vous n'avez pas pu mettre en place en même temps mais sinon sachez que c'est souvent une solution qui est proposée au même moment n'hésitez pas à vous à vous rapprocher de votre éditeur si c'est pas encore mis en place de votre côté il saura vous aiguiller pour ce qui est de la partie tarifaire donc là aussi c'est variable donc il ya un petit peu deux écoles l'extranet peut être considéré comme une fonctionnalité de base du logiciel donc dans ces cas là il fait partie de votre formule et il est inclus dans votre abonnement et il génère aucun surcoût ou bien c'est une fonctionnalité supplémentaire une option de votre logiciel généralement elle vous est facturée avec un modèle économique qui va surtout dépendre du nombre d'accès au logiciel c'est à dire bah du nombre de copropriétaires de propriétaires ou de locataires concernés voilà voilà pour ce qui est de la mise en place et du coup de ce type de solution donc petit exemple maintenant on va en profiter pour vous parler de nos solutions extranet chez chez cal donc chez cal nous proposons une solution extranet pour chacun des métiers sur lesquels nous travaillons donc la solution gérer ma copro c'est notre solution à destination des copropriétaires et côté gestion locative la solution pour les propriétaires et les locataires s'appelle gérer ma location donc ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des solutions qui sont de nouvelles générations donc ils vont proposer plusieurs fonctionnalités un parmi celles évoquées au cours de ce webinaire donc je pense notamment à la messagerie intégrée à la gestion des préférences de courrier ou encore à la gestion des prélèvements ça ce sont des des solutions qui sont incluses dans nos extranet donc les solutions extranet chez nous c'est des fonctionnalités qui font partie intégrante de nos solutions logicielles globales donc en gestion locative ou en syndic avec nos solutions vous aurez l'extranet inclus sort sur coût ça fait vraiment partie des formules julie vous amis je viens de voir un le lien vers les sites qui présentent ces extranet ce qu'il faut savoir c'est qu'on a créé des sites à destination de vos clients de manière à ce que vous puissiez les utiliser pour vous aider dans la présentation de l'extranet c'est à dire que quand vous allez démarcher une nouvelle copropriété ou de nouveaux propriétaires bailleurs vous pouvez envoyer vos copropriétaires ou vos propriétaires et locataires sur ces sites le discours s'adresse vraiment à eux et met en avant les avantages de ces extranet pour eux en tant qu'utilisateur n'hésitez surtout pas à vous y rendre et à regarder un petit peu les fonctionnalités intéressantes de ces solutions voilà donc on a fini un petit peu toute la partie présentation de ce webinaire n'hésitez surtout pas si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions extranet ou sur nos logiciels métiers n'hésitez pas à prendre un rendez vous sur notre site internet www.quel.fr vous avez des formulaires qui vous permettent de prendre rendez vous pour discuter d'un projet carrément pour une démonstration du logiciel on peut aussi échanger par téléphone donc n'hésitez pas vous avez nos coordonnées dans la présentation téléphone ou mail comme ça on pourra prendre vraiment du temps pour discuter de vous de vos besoins de manière plus personnalisée voilà donc je vais voir un petit peu avec julie si vous avez des questions donc julie me dit qu'il n'y a pas de questions pour le moment au niveau du chat mais ben comme d'habitude effectivement à la lecture de notre de nos habitations webinaire ben on a des des clients qui qui nous posent des questions donc on va on va répondre à ces questions là puisque c'est souvent les questions qui reviennent pour chacune des thématiques donc la première question que j'avais reçu c'est est-il possible de refacturer l'extranet aux clients souvent effectivement on nous pose la question de savoir s'il est il est possible de de refacturer l'extranet aux clients j'ai envie de vous dire tout dépend du métier en syndic l'extranet étant obligatoire il doit généralement être inclus dans votre forfait de base donc ne doit pas générer de surplus spécifique alors qu'en gestion locative rien n'étant précisé c'est à vous de voir si vous souhaitez appliquer ou non une facturation à vos propriétaires à vos locataires donc là on attention à votre positionnement tarifaire parce que c'est vrai que le but c'est d'avoir un maximum d'adhérents sur l'extranet qui est vraiment toute son importance et qui fasse gagner du temps donc il faut se positionner sur un tarif qui soit avantageux pour tout le monde si c'est trop cher vous n'aurez pas forcément d'inscrits et puis du coup vous perdrez les avantages de ce type de solution par contre c'est vrai qu'on s'indique l'extranet étant obligatoire sur le plan légal il est écrit qu'il doit faire partie de votre forfait de base autre question qu'en est il au niveau rgpd donc rgpd c'est la réglementation générale sur la protection des données donc c'est vrai qu'effectivement souvent nos clients s'interrogent sur ce qui se passe avec l'extranet parce que finalement avec cet extranet vous manipulez des données qui sont celles de vos clients donc comment ça se passe alors ce qu'il faut savoir c'est que en tant que professionnel de l'immobilier que ce soit un syndic ou en gestion locative vous étiez à vos clients par un mandat ce mandat vous donne le droit d'accéder et de traiter les données et les informations qui sont liées à la gestion de vos copros ou à la gestion des biens donc ces informations qui sont contenues sur l'extranet que ce soit pour côté copropriétaire côté propriétaire locataire en gestion locative sont couvertes par le contrat qui vous lie après effectivement une fois qu'un client déménage ou vend ses lots et qu'il n'est plus en lien avec vous son est son accès à son extranet peut être clôturé par contre vous êtes sécurisé aussi en sens où on va pas forcément pouvoir supprimer toutes ces données parce qu'effectivement même si son adresse son nom peut être supprimée dans la fiche de contact par exemple et ses coordonnées par exemple peuvent être supprimées par contre les informations qui font partie notamment des historiques comptables vous êtes tenu les conserver et ça aussi c'est couvert par le mandat qui vous lie à vos clients voilà donc au niveau rgbd vous êtes vous êtes couvert vous en tant que administrateur de bien et nous également un par exemple qu'elle on a toute une page qui vous explique dans quelle mesure on on respecte le règlement général sur la protection des données voilà donc je pense qu'on a fait le tour si vous n'avez pas d'autres questions complémentaires on va en rester là pour aujourd'hui donc j'en profite au passage pour vous rappeler le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 22 juin à 11 heures sur la thématique externaliser la comptabilité de ses copropriétés quels avantages on avait fait un webinaire il ya quelques mois sur l'externalisation en gestion locative et cette fois ci on va aborder les avantages de ce type de pratique dans la gestion de copropriétés voilà écoutez je vous remercie à tous pour votre attention n'hésitez surtout pas si vous avez des questions reste à votre disposition bonne journée ben Merci.